Vous vous souvenez peut-être du mouvement dit de l'antipsychiatrie, très dynamique dans les années 1960 et 1970 en France ou encore aux Etats-Unis. Il s'agissait ni plus ni moins de libérer les malades mentaux en les rendant à la vie civile plutôt qu'en les enfermant entre quatre murs et dans leur maladie. Un mouvement qui avait périclité avec le tournant sécuritaire et conservateur des années 80 mais qui était resté vivace en Italie avec un résultat imminent l'ENA. Il n'y aura bientôt plus ou presque plus en tout cas d'hôpitaux psychiatriques en Italie dès cette année. Et oui Xavier, direction l'Italie. En effet en 2015 l'Italie va fermer ses derniers hôpitaux psychiatriques. Encore une nouvelle mesure d'austérité budgétaire du gouvernement de Matteo Renzi ? Non. C'est la fin d'un long processus débuté dans les années 80 qui vise à rendre la liberté aux personnes à troubles psychiques. Contrairement à la France, l'Italie a fait le choix de faire vivre ces malades dans la société civile. Influencé par les mouvements d'anti-psychiatrie des années 60, incarné par le philosophe Gilles Deleuze ou Michel Foucault, le psychiatre Franco Bazaglia a impulsé un mouvement de fermeture des institutions et d'accompagnement des malades en Italie. Dans un autre pays, Nicola serait peut-être toujours interné. Dans l'asile, on perd tous ses droits. Ce serait comme une mort civile si j'habitais en Espagne ou en France, si on m'obligeait à retourner dans un hôpital psychiatrique. Ce serait pour moi une énième tentative de suicide. On organise toutes les intendances, le loyer à payer, les factures d'électricité, de téléphone, lequel des trois devra aller payer. Effectivement, qui non l'a, non l'a. Parce que, quand une personne est disturbée, malade ou moins que ce soit, va finir ou dans le manicôme ou dans la prison. Cette, effectivement, est une situation contradictoire. Restituer au patient une partie de son identité qui n'est pas celle liée à la maladie mentale. Il n'est pas considéré que la maladie mentale imprègne la totalité de son psychisme de manière à ce qu'il n'y ait pas une autre présence. Donc, de ce point de vue, c'était un projet réussi. Pour nous, c'était aussi une occasion de montrer que ces personnes, dans le fond, peuvent partager certaines aventures qui ne sont pas si différentes par rapport aux autres gens. C'est la question de l'altérité. Alors, s'il vous plaît, vous n'avez pas abandonné, vous avez tenu jusqu'au bout. Et puis, va maintenant, alors là, reculer. Amusez-vous. Alors, vous me direz, c'est un choix de technicien, de psychiatre. Eh bien non, c'est selon Basaglia un choix politique. Car fermer les institutions psychiatriques, pour mieux soigner les malades, ouvrirait nécessairement un débat sur la pertinence ou non des institutions pénitentiaires. Je voulais vous donner un conseil, si vous permettez. Ne parlez jamais de votre santé à un médecin. C'est la santé, c'est la santé, c'est la santé.